Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Spiro 2 Riptos Rage. Nous allons comme convenu nous attaquer à, j'ai envie de vous dire, les niveaux du monde 2 inachevés. Oui, il y en a 3, et nous allons tenter dans cette vidéo de faire les 3, en 1 heure. Est-ce que vous pensez que c'est tentable de les faire en 1 heure ? Moi je pense que oui. Nous allons donc démarrer par les collines de la faille, vérifier dans les points de compétences brasier. D'accord, il faut retourner sur brasier, on a fait de la merde en fait. Ok, bon bah vite, on retourne sur brasier très vite, on a raté le décanillage, les arbres. En plus c'est pas très loin, je vois où c'est, c'est en fait là où il y a les singes, en fait on n'a pas foncé dans chaque arbre. Du coup on n'a pas eu le point de compétence. C'est complètement con, mais c'est comme ça. Donc ça va se faire même pas une minute de vidéo ça ! Même pas une ! Bon par contre on passe à la cinématique. On connaît ! Euh non il me faut le... Oh putain ! On a fait du caca ! On a fait du caca ! On a fait du caca ! Salut Spyro ! Blablabla ! J'crois qu'on y est non ? J'crois que c'est ici. On a baffé tous les arbres. Ouais mais d'accord, mais en fait tous les arbres il y en a beaucoup plus que... que ce que je pensais ! Il faut tous leur foncer dessus, euh... ça va être long. Après je sais pas si on peut les cramer à la super flamme. ça va être long. Mais on va prendre notre mal en passion ! Que voulez vous je vous dise ? On va prendre notre mal en patience ! Voilà ! Point de compétence obtenu ! Splendide ! On a pris notre mal en patience et c'est passé ! Et bien oui ! Comme je vous l'avais dit ! Je vous l'avais dit non ! Il faut savoir un truc d'ailleurs à propos des joyous, enfin des gemmes. Richard nous en ponctionne mais il faut savoir que du coup si on tuait Ripto là dans l'immédiat et qu'on parvenait à le tuer, il nous restituerait nos petites gemmes. Mais du coup, en fait, dans les niveaux où Richard serait présent et où on n'aurait pas encore payé dans le monde 3 par exemple, Et bien il disparaîtrait et on ne pourrait plus le payer. Et est-ce une anecdote intéressante ? Je ne sais pas ! En tout cas c'est une anecdote ! Allez, les collines de la faille ! Donc là on a aussi un point de compétence pour faire 3 fois le tour ! Un mode super charge ! On passe, on passe, on passe, on passe ! Ah, va falloir redélivrer les satyres, ça va être horrible ! On peut passer ? On peut passer par contre ! On peut passer, tout va bien ! Il faut qu'on se retape ce qu'on a déjà fait ! Ça, on n'a pas le choix ! Allez ! Tu m'as pas tué ! Tu m'as pas tué ! Tu m'as pas tué ! On a fallu se faire niquer mine de rien ! On l'a défoncé mais genre au poil le cul ! Wow ! Celui-là aussi d'ailleurs ! On l'a vu au poil le cul ! Bim ! Tout va bien ! Tout se passe bien ! Calmons-nous ! Nan 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 nan... Tout se passe bien... Nan nan, nan 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 nan... C'est horrible comme musique. Au bout d'un moment, quand vous recommencez dix mille fois le jeu, vous n'en pouvez plus. croyez ou non c'est vrai je vous l'ai pas fait la première fois parce que c'était la première fois mais en vrai j'en peux plus l'entendre cette bruit de cornemuse ça c'est un peu ressenti peut-être peut-être un peu on a eux aussi en fait vous avez dit qu'on retrouverait pas des ennemis qu'il faut pousser en leur charge en plus mais cela s'avère faux car cela sont typiquement comme c'est des ennemis de la caverne de glace dans le hans finalement 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 bye bye là ce petit signe de la main en mode bye bye pourquoi tu m'as tué je suis si gentil oh non bye bye c'est marrant moi je trouve ça vaut Ah tiens c'est marrant, j'en avais jamais vu cet endroit avant, enfin pas autant décoré quoi. C'est marrant. Attends moi ici il disait, je vais transformer tes bottes en or il disait. Oh salut Spyro, je suis content de te voir. Je te serais reconnaissant de trouver cet alchimiste, il me doit un service. Il doit être libéré de la pierre surtout. Cet alchimiste qui a transformé tous les méchants en méchants. C'est la question que je me suis toujours posée. Et vous n'aurez pas la réponse. Bien sûr que non. Je ne vous la demande pas. La réponse à la question. Je fais des expériences sur une nouvelle potion. Je m'attends à l'aise, mais avec les terraformers difficiles de sortir. Tu veux bien m'aider en m'escortant ? Super, et loin que de moi c'est terraformer et j'apporterai cette potion à chasseurs. Protège la chimiste. Ce truc là est horrible. Il veut pas rouler. Et voilà. Il change de chemise. De chemin comme de chemise comme on dit. Il s'est fait niquer parce qu'il est débile. Il fait dix mille fois les mêmes tours alors qu'il suffirait de prendre le chemin le plus court. Mais pourquoi prendre le chemin le plus court ? Je vous le dis mes bons amis. Pourquoi prendre le chemin le plus court ? Aïe. Genre tu m'atomises la gueule et en fait... Tu le tuches quand même quoi. Faut faire gaffe parce qu'on peut mourir sur cette mission de merde. Il va le toucher. Non. Il va toucher pile poil avant. Un espèce d'enfoiré de chimiste à la con. Il est fourbe. Je me sens déjà bien mieux. Tu veux prendre ceci en récompense ? Une moeboooole. Pendant que tu es là, tu veux bien m'aider à calmer ces stupides terraformers ? Oui. Très bien. Quand je tire sur un terraformer avec une flèche, tu fais une charge de tête sur lui avant qu'il ne se relève. Et voilà pourquoi on ne pouvait pas finir le niveau. Et voilà pourquoi on ne pouvait pas finir ce niveau à 100% à cause de cette mission de chasseur. Je me demande d'exterminer les terraformers comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et c'est parti. Un baobooole ! merci merci pour tout d'avoir reconnu le fait qu'on fasse une super équipe alors ouais c'est là où je me pose la question 3 fois la supercharge 3 fois le tour de supercharge ça va être quand même chiant on va vite comprendre la supercharge elle est ici voilà j'ai fait ça exprès comme ça on a accès à un nouvel endroit on va pouvoir explorer voyez-vous les environs sans qu'il n'y ait aucun problème ça te fait rire on trouve pas ça drôle voilà va dans la lave c'est plus drôle comme ça un cochon mais il est pas mort il est pas mort il est pas mort l'enfoirse c'est plus drôle c'est plus drôle Un peu de joyaux, comme s'il en pleuvait. Bien, on peut obtenir le tueur de géants, ça veut dire qu'on les a tous butés. Parfait, parfait. On n'a plus qu'à réussir cette histoire de super charge. De super charge, il n'y a pas de... bon on va re-choper le talisman mais... Salut petit dragon ! Il n'y a pas de joyaux, voilà ce que je voulais savoir, c'était surtout ça. Bon je sais qu'il y a les joyaux du coffre, donc ça on pourra pas s'en abstenir. On va falloir faire trois fois le tour de super charge. Attention ! C'est parti. Un tour. Un tour. Deux tours. Non ! Oh, on s'est arrêté. Oh là là, quel dommage. C'est pas compliqué à... Deviner, entre guillemets. Il est où le tourbillon ? Tourbilol ! Il est là. Après, est-ce que c'est trois tours d'affilée ? Ou est-ce que c'est... Trois tours en règle générale ? Quoi qu'il importe, même si c'est pas trois tours d'affilée, on est mauvais. On est mauvais, on est mauvais. Mais ça, c'est parce que vous regardez cette vidéo qu'on est mauvais. C'est sûr. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Bon, ça doit être trois tours d'affilée. Je crois que c'est ce qu'il y avait écrit sur le trophée. Trois tours d'affilée. Mais oui, c'est sûr. Alors pour ceux qui ne comprennent pas cette référence, allez voir Eddy Malou. Oh non ! Voilà, il nous a porté malheur Eddy Malou. Voilà. Ah bah pfff. Ce truc-là n'a aucun sens. Pourquoi là ? Ou alors on comptait mal les tours, qu'est-ce que je vous dise. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on fasse un tour pour pouvoir délivrer la Mimoiselle. Il faut péter le coffre aussi. Je ne sais plus comment on s'y prend pour le coffre. Je ne sais plus. Comment on s'y prend pour le coffre d'ailleurs ? Alors à quel moment il faut bifurquer pour le coffre ? Je ne sais plus. Je suis perdu. Eh, dis donc le casque. Tu vas arrêter de tomber ? Quoi ? C'est pour vous ? Tout d'ailleurs le coffre, on s'y intéressera. Je crois que c'est par là qu'il faut faire, hein ? Non. Ah ! Non. Il est où ce contre-coffre ? Ah il est là. Donc oui si c'est ça mais on va un peu mieux gérer. Aïe. Aïe. Non mais dis donc. Non mais par contre il y a un truc là. On a fait le truc quasiment trois fois d'affilée et là on n'arrive même pas à faire le tour complet. Il se passe quelque chose là. La fatigue ça bat sur nous. Eddy Malou ! Va t'en Eddy Malou ! Part ! Oeil du malin ! Mais oui c'est clair. Ce pauvre cochon on l'aura tué on l'aura encorné plus une fois. Et quelque chose me dit que c'est pas la dernière fois qu'on l'a encorné. Et oui c'est clair. On fait le portail. On fait pas le coffre. On fait le portail. Bam bam bam. Bon alors. Tranquille. On prend la boule. On est content. On fait beaucoup d'avoir détruit cette porte pour moi. Je craignais d'être coincée là à jamais. J'ai trouvé ce bel orbe. Je te le donne. J'ai trouvé ce bel orbe. Je te le donne. Aïe. Orbes tous collectées. Et oui c'est clair. Attention pour le coffre. Attention pour le coffre. Il est là. Ouaiiii. C'est le GG. C'est le GG. 8h30. Ce qui veut dire qu'on a mis une demi-heure pour ce niveau là. Ce qui est la merde. Parce que les deux autres sont pas forcément au cours. Un quart d'heure par niveau. Les niveaux sont longs quand même. Les niveaux sont longs. On va essayer. Mais je crois qu'on va réussir à faire un autre niveau en une demi-heure. Ça c'est certain. Bah les deux non. Mais c'est pas grave. On se gardera le dernier niveau pour une prochaine vidéo. C'est quoi le suivant dans l'ordre ? Cône magmatique ou... Ouais. Cône magmatique. Et bah c'est parti pour Cône magmatique. Et nous allons enfin avoir la révélation. Fallait-il avoir l'aptitude ou pas ? Nous allons avoir la révélation. De toute manière il faut refermer le volcan là. Il faut faire plein de trucs dans le Cône magmatique. Comme dans tous les niveaux je vais dire. Ok nous revoilà donc Cône magmatique. Pas de joyau. Pensez. Tais-toi toi. Je ne veux pas te parler. C'est comme ça. Alors eux déjà on va les tuer parce qu'on a besoin du super fortail. Ah merde. C'est pas comme ça du tout que ça les s'y prend. Meurs ! Meurs ! Meurs ! Le casque ! La bouteille ! Alors oui j'ai jamais montré. Mais si on ponce dans une bouteille à pétard. Vous perdez un point de vie. Alors ici c'était bâtard. Parce que voyez-vous il y a bien et bien des joyaux. Et rien ne laisse l'envisager. C'est pour ça un peu un délire du 1 là. Comme il fallait aller dans les égouts de Metalhead. Arrête-toi. Meurs ! Alors. On va aller faire une bouboule. C'est par là la bouboule ? On va réussir à sauter là ? Bah oui je me disais bien aussi. On n'y parviendra pas. Descend. Descend. On va voler du coup. Hop là. Voilà. Là on peut atteindre la bouboule. On prend les joyaux. Et on descend. C'est là où j'ai des doutes ou s'il fallait l'aptitude ou pas. Mais je pense pas en fait en vrai. Je pense vraiment qu'on pouvait faire le niveau. Enfin si j'avais dit pour rendre les coffres au trésor. Ah oui peut-être pour les coffres. Donc popcorn cristallin ça veut rien dire. C'est parti. Bon le premier ça va c'est facile. Le deuxième c'est un peu chiant. Ça faisait un bruit ignoble. Ça quand ça sautait petit filou. Ah oui mais j'ai piqué le truc sous le nez de chasseur. Mais c'est un peu la stratégie pour gagner en même temps j'ai envie de vous dire. Lui prendre alors qu'il va le choper. En gros il vaut mieux le suivre. Je vous le dis. Vous le suivez et vous lui shippez. Ah il arrive quand même à en shipper un peu. Ah le salaud. Il en shippe beaucoup. Il en shippe beaucoup trop là. Non. Ah il a fait égalité. Mais bon j'ai gagné t'as perdu. Où est-ci un orbe. Oui. Mais là deuxième jeu. Je me sors d'humeur. Là c'est beaucoup plus dur. On va la choper. Laisse tomber. Allez hop là. Je te l'ai shippé. Hop là. Je te l'ai shippé à nouveau. Hop là. Oui oui. Je triche. Non mais tu me les piqueras pas. Ah j'ai pas réussi à le choper. Allez je suis bon joueur. Je te laissais. Allez j'ai gagné. Tu es très fort. Il va falloir que j'invente des jeux plus difficiles. En attendant prends cette orbe. Tu l'as mérité. Un autre orbe. Voilà. On se tire. Hop là. Boum. Il est joyeux ! Du coup, je me fourrera et je pense vraiment que... Parce que le coffre, je t'ai persuadé qu'il était là. Ah non, il est peut-être là-bas. Ah, je ne sais plus. Je dois vous dire. Je ne sais pas si vous entendez la musique, mais ça fait vraiment... En fait, c'était juste des fusées bouteilles. Donc, non. On aurait pu le faire la toute première fois. Autant pour moi ! Mais dans le doute, il valait mieux s'en abstenir. C'est joyeux ! Salaud, là ! Reviens là ! Et meurs ! Oh, genre tu m'as touché de là. Eh bien, meurs ! Et on retrouve du coup les... Les mobs de la colline de faille. Descends ! Descends ! Descends. Quand tu dis descends, tu descends. Donc là, on va fermer le volcan parce que... Sinon... On va se prendre des rochers. Descends. Oui... Allez, esquive. L'esquive, 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 fermeture, bon le talisman l'a déjà mais c'est pas grave, on le reprend, par là maintenant, c'est là où on va tout finir grâce à ce super pourbouvoir, il ne ressemble à rien, mais c'est pas grave, on va les affronter, il faut ramasser des trucs en vol comme ceci, et bam, vous visez, vous tirez, après il y a des joyaux aussi, non on ne t'a pas touché, non mais vas-y de mieux en mieux, de mieux en mieux, Mim ! Comment on peut compter sur Sparks dans les moments durs ? Il va falloir vite remonter, et ce très bientôt. Vite ! Et merde, on n'est pas remonté assez vite, mais tourbillon LOL ! Il a du coup tout va bien. Et bim ! Et bim ! Et bim ! Ah on l'a pas eu, on l'a pas eu ! On l'a pas eu ! Euh, il y en a en bas. Oh, ils sont beaucoup. Merde, on l'a totalement vis-à-l'uest. C'est genre ce qu'il s'appelle totalement quoi. Boum ! Boum ! Et... Détache-toi ! Et... Détache-toi ! Et bim ! C'est pas grave ! On a le tourbillon ! Ça aurait pu quand même bien buggé, on aurait pu prendre tellement cher ! Mais c'est bien passé ! Donc tout va bien ! 10, 11, 12... Bon, mais ils sont tous là ! Ils sont tous là, prêts à faire les foufous ! Le problème, c'est de choper des pierres. Le problème, c'est de choper des pierres. Et bim ! Merci, Spyro ! Tu as sauvé la fête ! Tiens ! Ce truc a été mélangé aux apéritifs, et j'ai failli me casser une dent dessus ! Une boboooole ! Ça va être chaud pour le dernier niveau ! Ça va être chaud, ça va être chaud ! On n'a pas tous les joyaux aussi ? Je pense pas ! Dis-moi où il faut que j'aille ! Ok ! Je pense que ça va s'annuler parce qu'on quitte la zone nouvelle normalement ! Non ? C'est bien ça ! C'est bien ça ! Ah bah oui, on en a raté des joyaux, dis-donc ! Et ouais, 400 sur 400 ! Niveau terminé à 100% ! On quitte ! On quitte ! Donc on avait bien pas besoin de la troisième aptitude ! Autant pour moi ! Bon, il est moins 10 ! 10 minutes pour faire le dernier niveau ! Je vais devoir empiéter un peu ! C'est-à-dire une vidéo, je pense, 10 minutes plus longues que prévu, mais c'est pas grave ! C'est pour vous, donc c'est pas grave ! N'est-ce pas ? Il vaut mieux partir de ce principe-là ! Les palais ! Non ! L'Oasis ! Obrager ! Et c'est très simple ! Ah 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 ! Laaaaaaah ! Laaaaaaah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501